À l'instar des jeunes cadres du Bénin qui, depuis quelques mois, lancent un appel à la candidature de Olivier Bocor pour la présidentielle de 2026, ceux du littoral ne sont pas restés en marge du mouvement. Ils l'ont fait savoir au détour d'une rencontre dans la soirée de ce vendredi à Cotonou. En réalité, le choix d'appeler maintenant à une candidature de M. Olivier Bocor possède d'une analyse objective et rigoureuse de l'environnement politique national, sous-régional, africain et international à l'issue de concertations et de consultations éclairées et nourrit par notre ferme volonté d'œuvrer pour la poursuite de la dynamisme de la rupture. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce cadre de l'hôtel KTA pour rendre publiques les réflexions que nous avons menées dans le sens de la relève de qualité qui pourrait succéder au président Talon pour perpétuer l'héritage. Et vous avez certainement lu l'affiche « Ce sera le renouveau dans la continuité ». Au regard des nombreuses actions engagées par le président Patrice Talon, il eut, d'après ses jeunes leaders, de perpétuer la dynamique engagée visible en un seul homme. Comme le président Talon, M. Olivier Bocor a en horreur la médiocrité, l'arrogance et le favoritisme. Comme le président Talon, M. Olivier Bocor est sensible et dévoué à la cause de la femme béninoise. Comme le président Talon, M. Olivier Bocor est habité d'un amour sans borne pour notre pays et sa jeunesse. Comme le président Talon, M. Olivier Bocor peut se targuer d'avoir une connaissance approfondie des réalités économiques et sociales de notre pays ainsi que de sa classe politique. Ancien compagnon des villes du président Talon et associé inconditionnel à la mise en bois du concept du nouveau départ, M. Olivier Bocor lui est resté fidèle dans l'exercice du pouvoir d'État tout en cultivant une discrétion qui n'a d'égal que son sens du dialogue. Tous ceux qui ont eu le privilège de côtoyer M. Olivier Bocor le crédit d'une indéniable ouverture d'esprit lui permettant de compter de nombreux amis tant dans l'opposition que dans la mouvance. Tant de valeurs qu'un canon l'homme d'affaires conviée à la présidentielle de 2026 par les jeunes cadres du littoral. «Fairement de l'homme d'affaires conviée à la présidentielle de 2026 par les jeunes cadres du pouvoir d'affaires 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 du pouvoir – Sous-titrage FR 2021